Ce n'est pas grave, vous apprendrez. Veuillez me suivre s'il-vous-plaît. Enfin, c'est par là. Ha 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 ! Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha ! Et aujourd'hui, aujourd'hui, George Tu-Sais-Qui continue de s'explorer à Poudlard. Ha 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 ! Pénétrons dans ces lieux inviolables et entrons dans les pièces par effraction maxima dans le but d'obtenir le plus de pages de papier toilette donné par le torchon du professeur Weasley. Allons-y, allons-y. Alors, aujourd'hui, nous étions... Axio ! Axio, ça ne marche toujours pas. Dans la salle, il y a la salle de Métamorphose à Poudlard, il y a la salle de Mathémagie, il y a la salle d'Arythmansie, il y a la salle d'Astronomie, et il y a la salle d'Appropriation Culturalis. Ha 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 ! Lumos ! Un sortilège extrêmement avancé développé par les Anglais. Ha 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 ! Petit sortilège d'Appropriation Culturalis. Allons-y. Levioso ! Dans le chat, on me dit Spoliacio ! J'aime beaucoup Spoliacio. Allons-y. Allo, Mora ! Effraction ! Effraction, maximum ! Les lunettes, œil de Triton, un monture orange. Rébellion ! De terrible mauvais goût ! Ah, ça, Drelin, ça me rend fou ! Effraction ! Allo, Mora ! Voyons voir. Est-ce que ce serait le bureau du professeur fantôme ? Et a-t-il seulement besoin d'un bureau ? Après tout, j'imagine que c'est un professeur, il en a le droit. Rébellion ! Rébellion ! Drelin, Drelin, au-dessus de nous. Professeur Beans, c'est bien le professeur fantôme. Je dois avouer avoir... Attends, qui écrit cette lettre ? Abraham Ronen. D'accord, Ronen, je crois que c'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est l'Indien qui s'amuse. Je dois avouer avoir été étonné de votre récente observation sur la léthargie supposée de nos chers élèves. Je vous affirme n'avoir observé aucune trace de celle-ci lors de mes cours. J'ai même pris le temps de m'entretenir avec quelques élèves dans l'espoir de lever le voile sur l'anomanie que vous avez constaté. Lors de cet échange, j'ai appris que vous les abreuviez de certaines anecdotes peu connues sur les conflits historiques. Peut-être devriez-vous vous montrer plus direct et ne pas vous embarrasser d'autant de détails. L'un des élèves avait les larmes aux yeux alors qu'il évoquait une question d'examen portant sur Grimbald, Brod et sur le nombre de boutons composant le vêtement d'un sorcier lors de la rébellion du 1752. Apparemment, la somme des boutons était supérieure de 1 par rapport à l'usage ? Le choix vous appartient, mais les élèves ont généralement du mal à apprécier de telles nuances. Il ne s'agit bien sûr que de mon opinion personnelle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous l'avoir donné ! Cordialement, Abraham Ronen. Wouah ! Le passif agressif indien ! Oh la 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 la, les luttes de caste ! Allons-y. Réveilio. Réveilio maxima... Ah ah ! Le sphinx ! Réveilio ! Lumos. La statue de sphinx ! Le sphinx, une créature à la tête humaine et au corps de lion, est utilisé depuis des siècles par les sorciers et sorcières. En raison de leur intelligence et de leur goût marqué pour les énigmes, ces créatures gardent les objets de valeur et les passages secrets. Impossible qu'ils ne gardent pas un passage secret si on connaît bien le mot de passe du coup. Excellent. RECPULSO ! RECPULSO ! RECPULSO ! Salle de l'énigme RECPULSO ! Excellent ! Plus de secrets de Poudlard qui s'ouvre à nous ! Pénétrons et surtout trichons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui, ah très bien Très bien, très bien, très bien Moui, 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 moui Quelle bizarrerie Oups Voilà qui est bien ennuyeux Il va donc falloir trouver une manière... Non, reste dans la boîte Il va falloir trouver une manière alternative Ce sera bien évidemment un jeu d'enfant Hop Action Excellent Hop, 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 hop Ha, ha Voilà D'autres questions ? D'autres énigmes ? Des plaintes ? Des insultes peut-être ? Il n'y a pas de biens et de mal Il n'y a que le pouvoir Et ceux qui sont trop faibles pour le saisir Réveillon Réveillon Où est le coffre ? Le coffre, Martoni Le coffre Y a-t-il donc aucun coffre ici ? Hop 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 Ah Abuser de la magie ici sera plus compliqué Ha, 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 ha Non, je plaisante Ce sera un jeu d'enfant Action Action Excellent Réveillon 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 Ah, il peut pas, d'accord Bon, bah très bien Dans ce cas-là Réveillon Réveillon Actio On peut pas non plus Swat Swat, Swat, Swat Maxima Ah pardon, il s'est mis J'ai raté mon sort Construction maxima ! Hop, 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 hop là ! Ah ! Une difficulté supplémentaire ! Oh ! Là-bas un coffre ! Ah ! Impossible de tricher ! Malédiction ! Malédiction, il va falloir jouer à la régulière ! Oh ! Je plaisante, je plaisante ! Voyons ! Vous n'y pensez pas ! Voilà ! Hop ! Escalier Nojutsu ! Oh ! Merci ! Alors, à partir de là, à partir de là, à partir de là... Oh putain ! Et là, ça me paraît un peu loin quand même ! Action ! Surtout que ça ne m'aidera pas à ça ! À moins que... Non ! Ah ! C'est peut-être un peu court ! Je n'aime pas beaucoup les chances de réussir ce saut ! En vérité ! Appareccio ! Appareccio ! Ah ! Je sais ! Appareccio ! Appareccio ! Appareccio ! Andee ! Action ! Action ! Oh ! Oh oh, oh 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 ! Mais c'est qu'on approche C'est qu'on approche On approche d'une solution On approche d'une solution Quoique là je me suis bloqué peut-être Ouais j'ai peur de m'être bloqué Attendez ce n'est pas terminé Action Mais 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 Bon d'accord Grâce n'est pas très grave Hop Ah c'est un peu loin d'accord Ok ok c'est un peu loin Je le concède Je le conseille Non il ne bougera pas de là Après si je joue à un jeu Complètement différent de vous Du gameplay exclusif sur Youtube Vous ne trouverez ça littéralement nulle part ailleurs Après tout seul Georges tu sais qui peut user de tel niveau de tricherie Sans aucun remords messieurs dames Aucun Attendez Il faut être méthodique Puis Puis Déjà Ensuite Il me faut la grosse arche Ou le gros cube C'est le gros cube ça peut faire l'affaire Ensuite La grosse arche Voilà Excellent La moelle et porte vers la liberté Ah non Oh putain Voilà Des eaux Pas des eaux Merci Avada queda kuakoube Horrible Démoniaque Mais un Assister au cours des créatures magiques Durant la journée J'ai passé tout mon après-midi Dans cette aile à la con Et je suis toujours pas plus avancé Car je suis toujours aussi perdu Après ça me dit qu'il y a un coffre Oh c'est vrai Oh j'aurais juste transformé en tonneau C'est pas méchant C'est pas trop méchant du moins Il faudrait que je trouve le moyen d'atteindre L'étage supérieur Puis une fois à l'étage supérieur Trouvez le moyen d'atteindre ce fameux coffre Qui me fait du pied de nez A moins que ce coffre ne soit beaucoup plus haut Dans les étages Ah ha Reveglio Reveglio Beaucoup de toiles d'araignée Action Action Bah alors Action Reveglio Reveglio Petit coffre Voyons voir De l'arithmancy Braves gens Alors Tête de monstre Qui est équivalent Je crois A 2 Plus 2 Égale 10 4 Il lui faut donc 6 9 8 7 6 Il me faut donc Le lézard L'humos Oui c'est le lézard Petit lézard dragon Ah c'est double Excusez moi Voilà Et ensuite en dessous 3 plus 1 Égale 4 Et pour aller jusqu'à 7 Il faut 3 Donc il nous faut l'hydre de l'herne Oh voilà parfait Les maths et magiques C'est facile Reveglio Reveglio Menteau de braconnier Présentoir au coeur de grenouille Oh Les effets d'ombre dans ce jeu sont exceptionnels Moi je prends plaisir de nuit en tout cas Ah oui du coup la salle de musique Cet instrument Qualitatif Hautement qualitatif Un coffre Et fraction Allo Homora Un cuffi à gland Magnifique pour ma tête Réveglio Réveglio Qu'est-ce que c'est que ça Une énigme Réveglio Action Réveglio A la suivante Excellent Excellent Réveglio Je rappelle il est 2h du mat Il est 2h du mat A Poudlard On va sonner toutes les cloches Divin Action Gardium Leviosa Il est Une heure Et tout va bien C'est culturel hein J'irai même jusqu'à dire Ethnique Allons-y Excellent Massacrage De tympan Qu'en penses-tu Petite carotte Je suis d'accord Alors voyons voir Tout en haut De cette Objet pour visage Non identifié Coffre secret Collection mise à jour Des armures Mais il va y avoir De la modification De salle à la demande En tout cas nous sommes ici Et c'est assez appréciable Du coup attends Euh Allons faire un tour Dans la salle Sur demande Non pas Non pas braves gens Pour 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 Y refaire la décoration Parce que ça prendrait Un temps fou Bon Identifier l'équipement Un masque rouge Un chapeau sombre Une tenue de voyager grise Puis J'installe juste ça Là Un grand miroir Parfait La technologie Tisser Ah je peux me tisser dessus Si je veux Plume de Joe Barbie Fourrure de veau de lune Ah oui on en charpe Ah moi aussi Euh Résistance au pouvoir des gobelins Fourrure de boursouf Tissus nécromanthique Euh Il me faut des poufs De Joe Barbie Est-ce que je pourrais Installer des améliorations Level 2 Je n'ai plus de dire quoi Est-ce que je peux y mettre Du level 3 Il faut des fourrure de flair Ah shit j'en ai pas Bon on va mettre du level 2 Voilà Je fais ça parce qu'en fait C'est des objectifs C'est des objectifs de quête Dégats infligèques En doloris Gravement accru Dégats infligés par les chiens noirs Réduits Cruauté Je mets 6 level 2 Cruauté en doloris Tu sais Le mec Il cherche la douleur Excellent On va y avoir Équipons donc tout ceci Il me semble que je mets ça Très bien Ok mais excuse Changeons de baguette Ça fait toujours plaisir Je me sens gré aujourd'hui Voilà Excellent Donc du coup Ça c'est bon Et maintenant Allons voir les animaux Déjà un pour leur reproduction Parce qu'il y a des achievements Pour ça Et de deux Pour voir où nous en sommes Ni fleurs Interagir On va voir ce qu'on capture Ce qu'on capture pas Alors ici Est-ce que ça baise ? Il faut plus de place Dans le vivarium Très bien H Est-ce que je devrais récupérer ? Le chapard d'Or d'Irondel Ni fleur Ni fleur shiny Ni fleur juvénile Où est-il ? C'est lui Regardez Regardez-le Il est tout petit Il est adorable Oh le pauvre Viens te faire brosser Viens te faire brosser Hop Allez Voilà Excellent Oh Fui Ah ça n'a pas marché Arresto momentum Si jeune Et déjà terrifié Par la peur de la mort C'est bien Faut qu'ils apprennent tôt Ok Alors Voyons voir Ni fleur femelle Déplacée vers l'inventaire Elle sera vendue Tout va bien à présent Effectivement Ces nifleurs seront vendues Hippogriffes et hippogriffes Il faudrait qu'ils baissent Hippogriffes juvénile Il est là lui aussi Ramène toi A voir T'es où Il est où le poulet Oh la vache Il a l'air DÉBILE Viens bouffe Qu'est-ce qu'il y a Tu réclames Tu réclames Tu veux de l'amour paternel Rien du tout Levioso Repulso Descendo DECENDO Ok Donc ça c'est réglé Ensuite J'ai une micante de trop en vrai Déplacée vers l'avant-terre Professeur Owen ne me croira jamais C'est pas important Deux hippogriffes Ça c'est bien Les nifleurs ils ont baisé Il faudrait que je les remette un peu à la Il faudrait que je les remette à la patte en vrai Après je peux lâcher Jigo ici aussi Pourquoi pas Non mais me regarde Descendo Toute ta race me dégoute Ok Reproduisez-vous Voilà ça baise Et là Reproduisez-vous Excellent Alors ici Dans le bourbier des morts Sombral 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 juvénile sombral sombral En vrai on a trop de sombrales Ouais Je veillerai bien sur toi J'espère que c'est leurs parents Comme ça on peut s'en débarrasser En même temps c'est idéal C'est vrai qu'on a Sepulchrea sombral sombral Un sombral de trop On a deux mâles De femelles Et on a surtout les chats Et ça les chats c'est important Parce qu'il me faut du flairer Invoquer Euh tiens Donne-moi tes poils Merci Et où est l'autre Donne-moi tes poils Merci Voilà tu crains Tu crains Et lui Oh il est mignon Tiens Fais-toi brosser Je devrais informer Chic de la naissance Du sombral Oh Quel m'amour Quel m'amour absolu Alors comment vous Comment allez-vous baiser Euh J'ai mis combien de nids ici N'en aurais-je mis qu'un seul Ça ne me ressemble guère Ça ne me ressemble guère Réglons ce problème Puis A la taille des chats Voilà Parfait Ils n'ont pas besoin De bien plus d'espace Bah alors Ok Allez-y Reproduisez-vous Reproduisez-vous Voilà Et en vrai Il en faudrait un dernier On a la place On a la place Profitons-en Voilà Puis Excellent Parfait Pendant que tout ce pot bond On baisse Je peux retourner au départ Mais où est le départ Là On n'y voit rien ici Il faudrait que j'améliore La luminosité Excellent Ensuite S'il te plaît Merci Merci beaucoup Merci Voilà Ok Faisons un petit tour De récupération de potions Je n'en préparerai pas plus Pour ne pas vous faire perdre Plus de temps Je leur fais juste un stock Bien Voilà qui règle tout ce problème Je sais Je sais Ah Voilà Parfait Très bien Et enfin Le bord de mer Le bord de mer Beaucoup de créatures ici Pas beaucoup qui baisent Alors Dirko juvénile Attendez Attendez Il me semble que les plumes de Dirko Étaient importantes Alors allons caresser des créatures Je sais que c'est bizarre à dire Mais Ah Ils ne sont pas nourris Vous n'êtes pas allé manger Un hippogryphe On en a déjà plein Grenouille pokémon Bien bouffé Ok 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 Ah Je suis obligé de marcher Je suis à nouveau condamné Avec cette espèce de bug Ça ne va rien dire C'est pas grave Alors faites de la place Euh Dirko brillant Elle se laisse Caligo Faucifère Et Faucifère Donc ça c'est bien Dirko juvénile Dirko Dirko femelle On a déjà deux dirko mal Donc en vrai on pourrait prendre Je pense Un dirko mal Et un dirko mal Alors laisse le shiny Dirko juvénile C'est cool Les Faucifères Faut qu'il baisent Sur les deux crapauds Ils ne servent à rien Caligo et l'autre Ils servent à rien Ça nous laisse deux places Dans l'inventaire Pour qu'il baisent Excellent Baiser Baiser Parfait Et enfin Les Faucifères Amenez vous Voilà Ok Prêt En cours de gestation Blablabla Parfait Plus qu'à retourner A la salle Et on pourra vendre Tous ces animaux Dès que le location Se présentera Excellent Ouh Chick J'ai terminé Mon devoir Bonjour Chick J'ai une bonne nouvelle Un petit sombral est né C'est merveilleux D'avoir un peu plus De sombrales En ce monde Ils sont tellement incompris C'est triste Que nous puissions Tous les deux Voir les sombrales Chick a de la chance De pouvoir les voir Mais parfois Il aimerait Ne pas en être capable Tout est la faute De Chick Non Qu'est-ce qui est de ta faute Toutes les fautes de Run Rock Il y a des années Le maître de Chick Lui a demandé De l'aider à capturer Un phénix La plus rare des créatures Qu'il avait aperçu Sur une falaise Le phénix C'était la plus belle créature Que Chick avait jamais vue Chick a supplié le maître De ne pas le capturer Quand Chick a hésité A escalader la falaise Comme on lui avait ordonné Chick a dû se punir Alors que Chick se punissait Le maître est devenu furieux Et dans sa frustration Il a lancé un sort A l'oiseau royal Chick pense que c'est pour protéger ses oeufs Que le phénix se nous a attaqué Effrayé Et enragé Avant que Chick ne puisse l'atteindre Le maître est tombé de la falaise Chick est resté des semaines A se punir sur cette falaise Avant que Tobbs ne le trouve Ne t'en fais pas Chick Tout est de la faute de Run Rock Si tu veux mon avis Ton maître n'a eu que ce qu'il méritait Chick ne voulait faire de mal à personne Ni au phénix Ni à Tobbs Ni même au maître Chick se demande souvent Comment va ce phénix Chick a de la chance D'être à Poudlard maintenant Et de vous aider à sauver des créatures Chick doit se racheter Pour ses actions passées Oh il parle de ses péchés Le poulain qui sauva son espèce Et bien allons-y Téléportons-nous à Dlarpou Et allons assister aux cours Sur les créatures gènes Magiques Salle de cours sur les créatures magiques D'accord c'est à l'extérieur C'était l'extérieur C'était l'extérieur C'était l'extérieur Très bien allons-y Bon En tout cas je suis très très heureux Qu'on en ait appris plus Sur le passé misérable de Chick Savoir qu'il souffre Tous les jours de sa vie Est une nourriture Pour Georges tu sais qui Oula 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 Attendez 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 Nous ne sommes pas habillés En adéquation Avec notre environnement C'est tout bonnement Inacceptable Voilà Excellent Réveilio Et bien Si je me permettais Un tel commentaire Je dirais que l'endroit est Rustique Ce n'est pas là Ah Oui si c'est bon Il se met trop bien le nifleur Mais c'est dangereux C'est Nanterre Très bon travail aujourd'hui Le cours est terminé On manipule vraiment trop de bouces Dans ce cours Mon frère va mieux grâce à toi Et il m'écoute désormais Il semblerait qu'avoir des détraves À la place des pieds Remettre les idées en place Ah Quelqu'un qui aurait bully Quelqu'un d'autre Et appliqué mes méthodes Tu m'en vois ravi Tu m'en vois ravi Je n'aime pas Le regard que me lance cette citroïde Action Ah c'est bon Je peux la détruire Et ses crânes Je vais disparaître du matériel de classe Le mec s'en bat les couilles Réveilio Réveilio Ok Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort Oui Caresser les créatures et les nourrir me semble Je dirais divertissant Mais j'ai besoin de quelque chose Qui aurait un tout petit peu plus de Létalité J'ai terminé ce que vous avez demandé professeur J'aimerais apprendre Bombarda Excellent Une petite mise en garde néanmoins N'utiliser ce sort qu'en cas d'absolue nécessité Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux Ne le lancez pas à tort et à travers Ne vous en faites pas professeur Je saurais me montrer de la plus grande extrême prudence Je n'aurai pas la moindre égratignure Après l'avoir lancé je vous le promets J'y veillerai professeur Croyez moi je compte bien m'en assurer Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste Au risque d'y perdre une main Allez-y De beaux mouvements réguliers avec la baguette N'oubliez pas Le sortilège d'explosion est très sensible Oh ne vous en faites pas Je sais gérer les embouts de baguette sensible Allons-y Bombarda Bravo Passons à la pratique à présent Allez-y Faites un essai sur les citrouilles Il y a ça qui transforme En vrai je commence à manquer de place sur mes sortilèges Malédiction, malédiction, malédiction C'est vrai que cette ligne de sortilège ne me sert pas Je pourrais la remplacer avantageusement par Spéliarmus Confrigo L'acéro Glacioso Aristo Loin de moiteau Ramène ton QO Descends de là-haut Sousse-toi salaud Et feu et volo Très bien Voyons voir Voyons voir Avant toute chose professeur Laissez-moi tester Quelle citrouille Sur quelle citrouille Et puis j'utilise mon sortilège C'est citrouille Celle-ci peut-être Celle-ci peut-être Ok Ah je ne peux pas utiliser celui de Crucio J'aimerais bien vouloir la tête que font la prof avec ça Mais c'est brave Allons-y On s'éloigne Bombarda Bombarda Il n'y a que la puissance Et ceux qui sont trop faibles Pour la maîtriser Et bien sûr pour l'humour Aucun retombe sur Natsai Pour l'humour Flipendo Très bien Professeur Puis-je vous déranger un moment ? Oui Qu'y a-t-il ? Je vous en prie Parlez-moi de votre curriculum J'ai beaucoup de questions sur votre cours Ma première serait sur votre compétence Je me demandais d'où venait cet intérêt pour les créatures Avez-vous dans l'idée de faire carrière dans ce domaine ? Oh pas vraiment Il serait beaucoup trop simple de vous remplacer madame A vrai dire non Mais j'aimerais savoir comment vous en êtes venue à choisir cette voie Je vois Chercher à comprendre ce qui a poussé une personne à choisir sa voie Est tout à fait louable j'imagine Je pense qu'au moment de choisir sa voie En particulier de nature académique Il faut tenir compte à la fois de son intérêt pour un sujet particulier Et aussi de la manière de servir au mieux les élèves que nous devons à la fois inspirer et instruire Bien sûr professeur A quel moment ce choix est-il apparu clairement ? Je m'en souviens très bien C'était l'été entre ma sixième et septième année J'avais lu dans la gazette qu'un sorcier qui vendait des œufs d'Okami avait disparu dans les montagnes près de chez moi J'avais entendu parler de l'Okami lors de mes études bien sûr Mais ceux-ci sont natifs de pays plus orientaux comme l'Inde Je me demandais s'il était possible qu'un Okami se trouve dans la région Alors je suis partie à sa recherche Oh pardon excusez-moi Oui oui pardon je suis avec vous Vous parliez d'Okami c'est un excellent jeu Quel type de créature est un Okami ? C'est une créature fascinante Une créature semblable à un serpent à plumes et ailée Qui peut grandir ou rétrécir à volonté Ces œufs sont en argent pur D'où le fait qu'il soit très recherché Écoutez donnez-moi un peu de goudron, un seau de plumes Et je suis sûr qu'on pourrait vous trouver un Okami professeur Si j'arrive à rester réveillé Trouver un Okami dans les montagnes m'a l'air d'être difficile En effet Après quelques jours Pendant lesquels mes parents étaient de plus en plus agacés par mon absence J'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les œufs Il était près d'un trou dans un arbre Et à l'intérieur il y avait un nid avec 7 œufs d'Okami argenté Qu'avez-vous fait avec ces œufs ? Rien Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers Des vêtements, des ingrédients et même des cœurs de baguette Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galions Je n'ai pas touché aux œufs Je me suis cachée Ah ok Et juste après, l'Okami a volé au-dessus de ma tête C'était incroyable Il a ensuite disparu J'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le trou Ça paraît incroyable Incroyable En effet J'ai su à ce moment-là que je me devais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les créatures Afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur Bon, je pense avoir répondu à votre question Ah merci Vous devriez continuer votre étude des créatures Quelle que soit la voie que vous choisissez Les créatures et tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie Et la sauveront même peut-être un jour Je m'en souviendrai professeur Merci professeur Merci Ah c'est sûr, c'est une leçon que je ne risque pas d'oublier Ah 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 Alors je suis désolé Brave Jean Ça fait peut-être 12 ans que je fais des vidéos pour vous 12 ans que je fais le clown 12 ans que je dis de la merde 12 ans que je risque à chaque jour D'être banni Twitter ou de me faire mettre en prison par le président de la république française Mais, mais Avouez que dans tous mes plétrous Je ne parle pas par-dessus les cinématiques Ou si c'est le cas Uniquement dans les petits espaces de vide Je fais du montage exprès pour que ça arrive Parce que je ne souhaite pas superséder la cinématique Ou interrompre la cinématique Je ne souhaite pas être invasif en fait J'essaie le plus possible d'éviter Mais là Je n'ai pas résisté Je n'ai pas résisté Ah putain Ah 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 Excusez-moi Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi J'ai juste Alors il faut savoir que je pleurais de rire derrière mon micro J'étais aux larmes pour de vrai Tellement Mais tellement cette prof Oh la vache Elle t'apprend le sort le plus fun du jeu Et Ah elle est sanglante Elle est sanglante cette prof Oh putain Oh la vache Tout mon respect à la doubleuse Qui a dû la doubler exactement comme ça Parce que les répliques anglaises devaient durer beaucoup plus longtemps Et elles devaient meubler La doubleuse, elle s'est fait hierge du cul Ah putain Oh la vache Oh impensable Impensable Juste au secours Au secours, au secours, au secours Oh la vache mon gars Oh Ok Allons parler à Sébastien Il est quelque part à de l'arc Il n'y a pas de porte ouverte par là Par là et après ce sera tout droit Ok Ah il n'y a pas de Ah si là c'est bon Oh la vache Putain Oh j'ai Oh j'ai ri Oh mais si le prof de Si le prof d'histoire Il fait des cours comme ça aussi C'est le suicide Il n'arrive pas à croire Qu'on se soit retrouvé coincé Dans ce scriptorium Plus jamais Putain Faire avancer un aveugle Dans les escaliers C'est toujours un truc qui me Ah la vache Oh la vache Ok Donc Obini C'était en train de quitter cette pièce J'ai appris un nouveau sortilège Sébastien Tu apprécieras BOMBARDARD Et bien Sébastien Je t'ai vu Pardon Sébastien Et bien Sébastien Je t'ai vu Plus morose d'habitude Ah un remède pour guérir ta soeur Cache le de ton oncle La dernière fois que tu lui as apporté Une pomme de pain Pour tenter de lui remonter le moral Le mec a fait ce petit sortilège De Puis immédiatement en le voyant Non sans déconner J'ai bien peur que ton oncle Ne soit un fiévé fils de pute Qu'as-tu découvert dans le livre de sort trouvé dans le scriptorium ? Le livre de sort de Salazar Serpentard était difficile à interpréter Mais fascinant Evidemment Il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard A l'époque, les sortilèges de mort et de l'imperium n'étaient pas impardonnables Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire Et non la craindre C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire Ah, vraiment Le meilleur des quatre fondateurs, assurément C'était très dur Mais utiliser Andoloris, c'était notre seule option On a bien fait Parce que dans le livre de sort, j'ai trouvé autre chose Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris Octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Précisément Je compte partir à la recherche de la relique Mais nous ne devrions en parler à personne Surtout pas à Ominis Il ne comprendrait pas Je suis d'accord Ominis ne m'inspire pas confiance Il est aveugle, mais ce n'est pas une raison pour ne rien voir Je ne vois aucune raison d'impliquer Ominis Content que tu sois d'accord Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou Ne t'en veux pas pour Ominis Il vaut mieux que ça reste entre nous C'est pour son bien C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi Oh, un twist ! Ominis, Lumos On était sur le point d'aller prendre l'air Tu viens ? Tu es un menteur Sébastien J'ai tout entendu Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire Non, je n'ai pas dit ça J'ai dit que je comprenais Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein ? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter Laisse-moi tranquille, Ominis Je ferai mieux d'y aller Euh... Pour sa défense, Ominis Je ne vais pas lâcher le morceau Il s'agit moins de magie noire que de trouver un livre capable d'annuler Enfin, capable de balancer des contresorts sur des malédictions Euh... J'ignore en quoi c'est considéré comme de la magie noire Mais uniquement parce qu'elle est capable de contrer la magie noire Le feu par le feu Ominis, Sébastien voulait bien faire Je sais ce que j'ai entendu Vous saviez que je ne serais pas d'accord Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée Sébastien ne le réalise pas Mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années C'est pour ça qu'ils sont morts Ah oui ? Et est-ce que tu veux qu'on reparle de ta tante ? Je savais que ses parents étaient morts Mais j'ignore ce qu'il s'est passé Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave Le nez dans les livres Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas Mais c'était trop tard Leurs parents étaient recroquevillés par terre La lampe de la cave était défectueuse Et une toxine indétectable avait empli la pièce Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire Ils ne pratiquaient pas encore la magie Quelle horrible histoire Attends Exactement C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien J'ai presque perdu Anne Je ne peux pas perdre Sébastien aussi Je vous en prie Restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sort Mais 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 quel rapport avec la magie noire Ils sont morts d'une fuite de monoxyde de carbone Ils pourraient être en train de faire du sexe tantrique Ou de lire des livres à la bibliothèque Ça leur aurait été tué pareil Ébis 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 Quel rapport avec la magie tout court Espèce de D'aveugle mais ça marche pas Bon Hominis 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 Voie les choses ainsi Tout est de la faute à Ranrock Les références du livre ont l'air prometteuses Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard Semble prometteur Jusqu'à ce qu'il soit trop tard J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches Mais si ce n'est pas le cas Je t'en supplie dis-le moi Mais j'hallucine Tout le monde abandonne Tout le monde abandonne Parce que sa soeur a le cancer du cul Venant d'une malédiction d'on ne sait où Et tout le monde en veut à Sébastien pourtant Mais je Je suis outré Je suis outré Quelle armée de 100 couilles Mais Bob tu te rends pas compte EDF GDF c'est de la magie noire Oui assurément oui Putain Mais tu ne comprends pas Tu vas avoir la même mort stupide que tes parents Tais-toi Je soignerai ma soeur Qu'est-il arrivé à ses parents Ils ont glissé sur une peau de banane Alors qu'ils étaient en bas en train de lire des livres Ils n'ont rien pu faire Mais Oh ministre Il ne sert à rien de tenter de convaincre les imbéciles Allons retrouver Sébastien près du Belvédère Je vous jure Mais j'ai jamais entendu d'explication plus pourrie Ou un repère de crapaud violet géant Il ne veut pas voir la vérité en face Non mais c'est fou Autant on aurait compris si c'était un sortilège qui leur avait pété à la gueule Mais là Autant moi j'aurais compris Si je sais pas Le père avait poussé la mère au suicide avec Impero Ou Un truc sale tu vois Mais non Non Juste la mort nulle J'ai jamais lu quelque chose d'aussi ridicule Déjà avant de faire ça Capturons ses fangs en jeu Bonjour bonjour les petits animaux de la forêt Bonjour bonjour Arresto momentum Classius Classius Rends-toi Tu n'es qu'une grenouille Tout va bien à présent Reveille-yo 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 Tu crois que tu peux aller quelque part Oh non c'est pas vrai Reveille-yo Reveille-yo maxima Où êtes-vous Là Il y en a un dernier Maxima Et bien Peut-être pas Peut-être que je les ai tous eus Bah Aucune importance Voyons voir Hop là Courons au pif Dans la jungle et la forêt La forêt ensorcelée La forêt du coffre sacré Tout est magique et tout monique Courons dans la forêt Courons dans la forêt Parce que c'est du vrai gameplay Courons dans la forêt Trouvons le coffre sacré Merlin a tout laissé derrière Il avait vraiment que ça à faire La jeune Artemisia joua un rôle central Dans l'épanouissement de Non En tant que sorcier Mais également dans sa plongée Dans les ténèbres Chacun alimentant les dédins de l'autre Pour ses parents moldus Et alors que Non changeait Ses créations faisaient autant Les haies dont il s'occupait Devant féroces et imprévisibles Le mariage de Non et Artemisia Fût bien étrange Puisque le père moldu d'Artemisia Et la famille moldu de Non Furent tous invités On raconte que la famille de Non S'en serait laver les mains Sans les rumeurs qui couraient Sur la dot considérable d'Artemisia Qui, il y en aurait N'avait rien d'un fabulé trésor Mais se composait D'un seul médaillon doré Enchanté du maléfice de Gémino Poussé par l'Avarice Les moldus acceptèrent d'y assister D'accord Ok Ce n'est pas ça Reveilio Un objet pour ensemble Non identifié Pardon Vous avez rendu Camp Polar en haut plus sûr Et je vous en remercie Bien voir Je m'en 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 profite Merci madame Merci d'être passée Un plaisir Non Buzd Etat de Han Empire S'il y a une chance pour que la relique du livre de sort de Serpentard puisse l'aider Je dois la trouver Lumos Retrouve moi à l'extérieur de Feldcroft Près des catacombes C'est marrant Sébastien Ça ne te fait pas bizarre d'entendre ta propre voix Tu sonnes plus naziard quand tu écris des lettres Alors qu'en vrai En vrai tu es tout à fait acceptable Il a tellement une tête de méchant Et bien écoutez brave gens On suivra la quête de Sébastien Palaud dans le prochain épisode Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous demande très sincèrement de laisser un commentaire pour Georges tu sais qui Maître en chanteur Charmeur à ses heures Escroc Et bien évidemment dandy outrancier Un gros bisous à tous Et à la prochaine Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu